En cette deuxième semaine de Carême, nous nous posons la question « En quoi la foi peut-elle m'apporter la paix ? » Alors d'abord, on pourrait se demander « Est-ce que chercher la paix n'est pas un désir égoïste ? » Nous sommes dans un monde qui cultive le bien-être comme un critère ultime. Est-ce que nous ne gagnerions pas comme chrétiens à chercher autre chose ? On ne compte plus les livres ou même les émissions en tout genre qui se proposent de nous trouver la recette de la paix intérieure, cette chose que nous recherchons autant. Alors, si nous aspirons aussi fort à la paix, ça n'est pas pour rien. C'est d'abord parce qu'elle nous manque effectivement. Nous vivons une époque où l'accélération est une habitude. Il faut être innovant, efficace, passer de la 4G à la 5G, faire des choses qui nous valorisent, nous réalisent, être toujours joignables. Tout ça demande du temps, beaucoup, beaucoup de temps. Ça demande aussi de l'énergie, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et c'est épuisant. Et rien que pour ça, il est légitime de rechercher la paix. Nous ne sommes pas faits pour vivre tout le temps à 100 à l'heure. Mais ce désir de paix qui nous habite, ce désir intérieur, n'est pas qu'une question de bien-être. C'est un aspect légitime, mais ça n'est pas le plus profond. En réalité, c'est Dieu lui-même qui a inscrit ce désir au plus profond de nos cœurs. En fait, la question de la paix, elle tient à la manière dont nous concevons la sainteté, la perfection chrétienne. Vous connaissez cette phrase de l'évangile. « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Sacré programme, non ? Et impossible, en fait, nous le savons bien, impossible, si nous concevons la sainteté comme le fait de faire par nous-mêmes des choses parfaites, tout seul. La sainteté, ce n'est pas d'abord une question d'agir. La sainteté, c'est une question de relation. La question n'est pas de savoir « Comment est-ce que je vais pouvoir bien agir aux yeux de Dieu ? » La question, c'est « Que dois-je faire pour laisser la grâce de Dieu agir librement dans ma vie ? » C'est la question de la sainteté, et donc c'est aussi la question du bonheur. Pour permettre à la grâce de Dieu d'agir en nous, il est de la plus haute importance que nous sachions chercher et garder la paix intérieure, la paix du cœur. Voyez, prenons une image. Si vous regardez un lac parfaitement lisse, vous verrez le paysage se refléter tout autour, se refléter dans le lac. Et si jamais le vent vient agiter le lac, d'un seul coup l'image se brouille, et si le vent souffre encore plus fort, l'image disparaît même. Si notre bonheur consiste à laisser refléter le visage de Dieu, il faut chérir la paix, parce que c'est cet état qui va nous permettre effectivement de refléter son visage, le visage de Dieu. Seulement voilà, nous savons que nos vies ne sont pas parfaitement calmes, parfaitement lisses comme ce miroir dont nous rêvons. Combien de souffrances, d'injustices, de maladies, de morts et de séparations douloureuses dans nos vies. Alors je vous propose une autre image. Imaginez que la paix intérieure soit comme une chanson, une pièce de musique qu'on voudrait interpréter. Pour que cette pièce soit bien interprétée, il faut deux choses. La confiance et la patience. La confiance. Il faut que les chanteurs fassent confiance dans celui qui leur apprend le chant. Ils doivent accepter de caler leur voix sur celle du maître de chœur. La musique va parfois monter, parfois descendre. Elle sera joyeuse, triste. Et il se trouvera même parfois que, en l'apprenant, les chanteurs ne comprendront pas le sens de la musique. Mais s'ils acceptent de faire confiance, petit à petit, ils découvriront la beauté de cette musique. Et ils y trouveront leur joie. Et bien la foi, c'est une affaire de confiance. Le fait est qu'on a parfois du mal à faire confiance, surtout quand il est question de Dieu, parce que Dieu, nous ne le ressentons pas toujours. Et bien nous pouvons demander à Dieu cette confiance, cette foi qui fait confiance, parce que Dieu sait trop bien que nous en avons besoin. Il le sait et il ne tardera pas à nous la donner si nous le demandons du fond du cœur, parce qu'encore une fois, Dieu sait que cette confiance nous est nécessaire. Nous avons besoin de la foi. Et puis, la patience. Pour reprendre notre image, une chanson ne s'apprend pas en un instant. Il faut du travail, il faut répéter, accepter que certains passages nous soient plus difficiles. Il faut accepter aussi que certains passages faciles pour moi le soient moins pour mon voisin. Accepter enfin que le maître de cœur n'aille pas forcément au rythme que moi j'aurais choisi. Et bien, dans la vie de foi, il faut demander la patience de la même manière envers soi-même, envers les autres, et même envers Dieu. Alors, profitons de ce carême pour grandir dans la foi. La foi se nourrit des sacrements, premièrement, et puis aussi de la vie de prière, et une prière insistante. Et elle procure la confiance, elle procure la patience, qui nous conduise à la paix du cœur. Nous recherchons la paix, nous avons raison, demandons la foi, parce qu'avec la foi, nous aurons la confiance et la patience, et avec elle, la paix du cœur. Cette paix qui nous permet, dès aujourd'hui, de refléter au monde le visage même de Dieu. Si nous cherchons la paix, si nous voulons apporter au monde la paix dont il a tant besoin, appuyons-nous sur la foi. Appuyons-nous sur les sacrements, sur la messe, la confession, et puis sur la prière, la prière du matin, la prière du soir, les bénédicités, les grâces, la lecture de la Bible. C'est ainsi, et non par nos seules forces, que nous pourrons trouver la confiance et la patience. C'est ainsi que nous pourrons trouver la paix qui vient de Dieu. Et puis, n'oublions pas que l'Église nous met sous la protection de la Sainte Vierge, elle qu'elle nous fait prier sous le vocable de « Reine de la paix ». Que Marie soit la reine de nos cœurs, et que le Dieu de la paix nous bénisse tous qui nous apporte cette paix dont nous avons besoin. Bon et saint carême à tous.